Bonjour tout le monde, ici Stéphanie pour l'interesse de la Voix de la parole. Aujourd'hui, je suis au centre à Châteauguay avec ma collègue Eve. Salut, moi c'est Eve, je suis intervenante par développement du pangage et chargée de projet pour la Voix de la parole. On est dans le centre à Châteauguay aujourd'hui devant le beau petit coin lecture pour vous présenter des alternatives, des stratégies et des jouets pour la stimulation du langage. Exactement. Donc ici, je vais vous présenter le premier jouet qu'on peut retrouver facilement dans les maisons aussi. Une petite maison avec des petites figurines, des autos, des animaux, un peu de tout. Avec ça, on peut facilement travailler la structure de phrases, l'imitation, on peut aller travailler les notions spatiales, nous aider à se retrouver dans la maison. Puis c'est sûr que oui, on interagit avec l'enfant, mais il faut laisser beaucoup de place au enfant pour développer son vocabulaire. C'est à nous d'aller mettre les stratégies en place pour l'aider à l'esprit. Exactement. Toutes les figurines sont possibles. Eve a un beau bac en arrière. Peux-tu montrer un peu ce bac-là? Il y en a d'autres, encore plus. Eve a un bac, on a des murs, des chaises avec des hot dogs et des assiettes, des sacoches. On rend ce qu'il faut pour créer un monde imaginaire pour l'enfant. Moi, de mon côté, j'ai un petit jeu qu'on vous a déjà parlé dans un des magazines, c'est le Blabla Hammer, des jeux de BriBri. C'est des jeux qui ont été créés par des orthophonistes au Québec, donc c'est très intéressant parce qu'ils ne sont pas traduits sur la langue originale. Le jeu, c'est des petites cartes. C'est des cartes d'action. Donc, on te demande sur la carte, un exemple, mouche-toi ou assis-toi par terre. Donc, on met vraiment l'emphase sur le mot « où est » dans cette édition que j'ai présentement. Mais pour bien comprendre les cartes, c'est important aussi de connaître le vocabulaire, les différents verbes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire le tour de rôle avec son enfant, utiliser l'ensemble de notre corps pour bouger, pour représenter les cartes. Peu d'imagination. Oui, t'asso, notre frère, c'est une façon normale. Ici, on a un troisième jeu qui s'appelle « Canailles à la maison ». « Canailles à la maison », c'est un ensemble, c'est comme des petites cartes, on dirait un petit jeu de mémoire. Mais c'est vraiment des petites cartes qui sont retrouvées par trois, avec des différentes couleurs. C'est des séquences habituelles. Donc, l'enfant, il peut trouver les mêmes couleurs, les percer dans le bonhomme et raconter une histoire par rapport aux images qu'il voit là. Et c'est aussi possible de mélanger toutes les couleurs ensemble et de s'inventer des histoires vraiment loufoques. Donc, ça va plutôt travailler la créativité, l'imaginaire de l'enfant et la construction de phrases vocabulaire, etc. Exactement. Originalement, « Canailles à la maison », c'est un jeu qui vise à travailler la sécurité à la grande maison. Donc, si on a quelque chose, comme « Je ne cours pas dans les escaliers », on voit un bonhomme qui couvre, un petit garçon qui glisse et qui tombe. Par contre, c'est vraiment possible de faire plus avec ce jeu-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est ce qui clôt un petit peu notre mini-capsule aujourd'hui. On vous en donne une prochaine dans les semaines à venir. Bye! Bye!